Les bienfaits du poids d'Angole Cajanus Cajan Nom vulgaire, poids d'Angole, poids de pigeon Nom africain Aousa, Wakan Ernazar, Wakan Turawa Historique et utilisation en médecine traditionnelle La plante est employée en médecine traditionnelle comme antidiarrhéique. Cette plante originaire de l'Inde est cultivée sous tous les tropiques pour l'alimentation, graines. Description de la plante C'est une plante qui peut atteindre 3 mètres de hauteur. Les feuilles alternes se composent de 3 folioles. Les fleurs sont jaunes brunâtres. Le fruit est une gousse linéaire qui renferme plusieurs graines. Action curative Ce sont les tanins qui sont responsables de l'action antidiarrhéique. D'autre part, un extrait de graines de Cajanus Cajan a montré une action antidiarrhépanocytaire. Les globules rouges des malades qui sont falciformes, amphories de fossiles, redeviendront si l'on ajoute un extrait de la plante. Emploi En Afrique, les graines sèches de pois Cajanus s'emploient souvent dans des sauces en accompagnement d'aliments de base comme le manioc, l'ignam et le riz. Les graines mûres se consomment frites ou cuites à l'eau, souvent après trempage, ou bien on les fait cuire en bouillie. Dans le sous-continent indien, le pois Cajanus est surtout utilisé comme légumes secs, sous forme de dalles, graines trempées, séchées, décortiquées et cassées, et les communautés indiennes vivant en Afrique conservent cet usage. La consommation des pois et des goûts s'immatures comme légumes, en soupe ou en sauce, est courante dans de nombreux pays africains. La conservation des graines vertes, en boîte ou en surgelée, se pratique surtout en Amérique centrale. En Asie, on peut utiliser le pois Cajanus à la place du soja pour confectionner le tempeh ou le tofu. Les parties végétatives constituent un excellent fourrage et les graines entrent aussi dans l'alimentation animale. Les sous-produits du décalitre, les téguments et les cotylédons brisés, s'emploient en Inde pour nourrir le bétail et les volailles, mais aussi au Kenya et au Malawi. Le pois Cajanus est utile pour les haies et les brise-vents sur sol sec, ainsi que dans des systèmes agroforestiers, parex dans les systèmes de culture en allée, où on le taille pour fournir un engrais vert. Il se cultive aussi comme plante d'ombre, de couverture, ou comme support pour la vanille. Grâce à son système racinaire étendu, l'azote qu'il fixe et le mulch que procurent ses feuilles tombées, le pois Cajanus améliore le sol. C'est l'un des hôtes du verre à soie, Madagascar, et de la cochenille à lac. Les tiges et les rameaux, en particulier ceux des cultivars à cycle moyen et long, sont utilisés pour confectionner des paniers, des toitures, des clôtures, et aussi comme combustibles. Au Nigeria, les tiges servent au tutorage de l'igname. Le pois Cajan trouve tout un éventail d'applications en médecine traditionnelle. La diarrhée, la blénoragie, la rougeole, les brûlures, les infections oculaires, les douleurs d'oreille, les maux de gorge, les douleurs gingivales ou dentaires, l'anémie, les vers intestinaux, les vertiges et l'épilepsie se traitent avec des préparations de feuilles. Des préparations de racines se prennent pour soigner la toux, les problèmes gastriques et la syphilis. On applique de la cendre des tiges sur les plaies et on mastique les rameaux et les racines contre les douleurs dentaires. Les graines réduites en poudre s'appliquent en cataplasme sur les enflures. A Madagascar, on se sert des feuilles pour se nettoyer les dents. En présence de diarrhée, faire une décoction de 15 grammes de feuilles dans un litre d'eau et boire dans la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501